Coucou, coucou, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire des Lexicils. Alors, vous ne devez pas savoir ce que c'est pour moi les Lexicils, mais je vous le dis dans deux minutes. Pas du tout, enfin, si l'intro durait deux minutes, ce serait carrément catastrophique. Donc non, juste le temps de la petite musique, là. Petite intro, petit jingle. Qu'est-ce que c'est les Lexicils ? Ce sont les cils de Lexicils. Lexicils, c'est une Française qui est expatriée à Londres, qui a une chaîne YouTube et un blog, et même une boutique de bijoux, d'accessoires. Je suis amoureuse de tout ce qu'elle fait, toutes ses vidéos, son blog, ses bijoux. Une boutique qui s'appelle Antelope, enfin bref, je ne sais pas pourquoi je me lance là-dedans. J'adore les Lexicils, vous allez dire Lexicils. Et elle adore les mascaras qui font des cils waouh, qui sont vraiment très intenses, très noirs, très touffus, très volumineux, très... Voilà. Une fois, je lui ai dit, j'adore tes Lexicils, et depuis, à chaque fois que je vois des cils très intenses, très dramatiques, comme disent les Américaines, je pense à Lexicils. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est vraiment ce que j'appellerais des Lexicils. C'est en plus lié à Lexicils, parce qu'un des deux mascaras que j'utilise, c'est un mascara que Lexi voulait tester, depuis très longtemps, et donc je lui ai envoyé deux petits échantillons de ce mascara, et il se trouve qu'elle ne l'a pas aimé. Mais bref, comment j'utilise ce premier mascara, le Outra Juice Curl de chez Sephora, qui est le dernier né chez eux, il me semble en tout cas, que je n'ai qu'en échantillon. D'ailleurs, je ne l'ai pas acheté pour l'instant, je ne suis pas sûre que je l'achèterais, parce que justement, je trouve qu'il est très difficile à utiliser, mais en combinaison avec un autre mascara, je le trouve terrible, mais avec un effet très dramatique. Il faut aimer les Lexicils pour aimer ce mascara, à mon avis. Je l'utilise en combinaison avec le Roller Lash de Benefit, qui est là aussi leur dernier né, que j'aime beaucoup, même tout seul, puisque moi j'aime aussi beaucoup les cils, la plupart du temps d'ailleurs, les cils maquillés, sans en faire des caisses, quoi, qui ne ressemblent pas à des faux cils, on va dire, même si des cils maquillés, ça ne ressemble jamais avec des cils naturels. Bref, je m'embrouille, je m'embrouille, je m'embrouille. Je vais tout de suite vous montrer ma combinaison pour faire des Lexicils. Alors pour ça, je vais devoir faire un truc que je ne fais jamais, c'est faire un gros plan sur ma gueule. N'ayez pas peur, ce n'est que moi, mais en gros plan. Donc pour commencer, je vais utiliser l'Ultra Juice Curl de chez Sephora. Je vous l'ai dit, que j'ai en miniature. Et vous allez voir, je vais l'appliquer uniquement en racines. Donc sa brosse est toute petite, et surtout entre les rangées de picots, on voit qu'en fait le produit, il y a énormément de produits, quoi. C'est pour ça qu'il est très difficile, à mon sens, de l'utiliser sans faire des catastrophes. Première étape, appliquer une couche de l'Ultra Juice Curl, juste en racines. Donc j'agrippe les cils. Bien en racines. Et je remonte pas. Quasiment pas. Puis sans attendre que ça sèche, je vais maintenant mettre le roller lâche de Benefit. Et lui, par contre, je vais le remonter, bien sûr. Et donc, non seulement ça applique une couche de ce mascara-là, mais en plus, je monte la matière du mascara de chez Sephora. Parce que je trouve que la formule est très noire et très intense. Évidemment, je vais tout de suite remettre une deuxième couche de roller lâche. Voilà. je vais faire l'autre œil puisque je me sens un peu nude un œil. Et voilà comment je fais mes Lexi Cils, donc en utilisant deux mascaras, et ce qui me permet d'utiliser le mascara de Sephora, l'Outra Juice Curl, puisque seul, vous l'avez vu, vous avez vu toute la matière qui dépose sur les cils, moi je trouve ça beaucoup trop, je ne sais pas quoi faire de toute cette matière avec cette brosse, je trouve que les deux ensemble font un super mascara, je trouve que ça fait vraiment des cils assez intenses, assez forts, assez dramatiques encore une fois, donc j'espère que ça aura pu vous donner des petites idées, et pour les plus curieuses, j'ai utilisé le crayon Aqua Eyes de Make Up For Ever en teinte 23L, qui est un crayon beige rosé très très irisé, que j'adore utiliser, que je mets très souvent en muqueuse inférieure, et sur la paupière en base, ou en coin, en point de lumière, je le trouve magnifique. Avec, j'ai utilisé la petite Full Exposure de Smashbox, et c'est essentiellement cette teinte-ci, pardon celle-ci, donc la S4, qui vient sur la paupière et sur l'Aqua Eyes, puisque finalement, c'est quasiment la même couleur. Elle est où ? Elle est là, je vais le mettre à côté. C'est quasiment la même couleur, et donc fatalement, quand on met cette poudre sur ce crayon, voilà, c'est très clair, ça se voit bien. Et cette couleur de la petite palette, j'adore cette petite palette, vous savez que je pars en déplacement tout le temps, donc je kiffe les minutes, etc. Mais cette couleur est aussi dans la Full Exposure, la normale, et c'est celle qui est au milieu, en haut, celle-ci, là, voilà. Et d'autre part, pour le reste, le plus gros boulot est fait avec un blush L'Oréal, qui est le 160 Pêche, et je mets très souvent le blush que j'utilise ce jour-là sur mes joues, je l'utilise très souvent en creux, un petit peu, et ça match plutôt pas mal. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que l'exiboulage passera par là, et que ça lui fera plaisir, voire même si ça se trouve que ça lui donnera des idées pour pouvoir aimer ce mascara-là, duquel elle espérait tant. Je vous embrasse très très fort, et je vous dis à très bientôt. Ciao. Non mais je fais mes vignettes, là. Attendez. Je me suis quand même un peu épilée les sourcils avant la vidéo, histoire d'être nette. Et de faire genre, c'est tout à fait naturel, mais comme je m'en la mets directement dans la vidéo, c'est complètement con. Bon bref. L'air sensuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501